A présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal, toujours centré sur la célébration du 42e anniversaire de la libération du Sinaï, une célébration égyptienne tellement chère pour les Égyptiens. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. le Général Nasser Salim, qui est expert militaire et stratégique. Bonjour M. le Général Nasser Salim, merci à vous, M. le Général Nasser Salim. La voie n'est pas claire. Je vous pose une question concernant les étoiles déployées pour la libération du Sinaï. Premièrement, le Sinaï pour nous, comme nous disons, la vie ou la mort. La péninsule du Sinaï représente le bouclier de l'Est de l'Égypte qu'on ne peut pas sacrifier. La composition typographique de la péninsule du Sinaï l'a rendue le mur de protection qui protège l'Égypte contre toute agression en provenance de cette direction. C'est l'importance du Sinaï pour l'Égypte. Au cours d'une période, le Sinaï ne jouissait pas de l'intérêt. Tout le monde le considérait comme un nombre très minime de populations. C'était le point faible du Sinaï. Mais le leadership actuel, ce leadership a précisé la maladie ou les points faibles dans le péninsule du Sinaï. C'est le nombre minime de la population. Pour cette raison, on a pris la décision de construire le Sinaï et d'accroître le nombre de populations au Sinaï, tout en mettant en place une stratégie d'attraction de la population. De cette façon, la population s'attache au Sinaï et n'a pas un moyen qui... Et pour cette raison, au cours de la dernière période, on a dépensé 700 milliards de livres égyptiens. On a commencé par la séparation, par l'élimination de la séparation forcée du Sinaï. On a créé cinq tunnels, en plus du tunnel d'Ahmad Hamdi, en plus de deux ports d'Al-Salem et le pont de Ferdin consacré aux voies ferroviaires, en plus des ponts flottants. Et de cette façon, on a éliminé la séparation forcée entre le Sinaï et l'Égypte. On peut traverser de l'est à l'ouest en quelques minutes et vice-versa, quelques minutes qui ne dépassent pas 10 ou 15 minutes. En plus, nous avons commencé par une infrastructure dans la péninsule du Sinaï, par l'infrastructure qui se trouve dans le delta. Il y a plus de 15 000 routes qui ont été pavées de l'est à l'ouest et du nord vers le sud. En plus, de ces routes, on a créé trois villes dans la péninsule du Sinaï. Il y a une ville, une grande ville industrielle pour la fabrication du marbre. Pour Ghefghaf, il y a une zone industrielle au sud d'Al-Ariche pour les matériels d'instruction. En plus, des usines de l'emballage des fruits produits par les zones pleines de jardins. Frafa Hachikh Zouayad Al-Ariche, c'est 220 000 kilomètres et qui produisent des grandes quantités de fruits. De même, on a bonifié plus d'un demi-million faits d'eau au Sinaï. Actuellement, nous avons de 2 aux 4 millions de mètres carrés d'eau sont acheminées au Sinaï. Nous avons créé des stations pour le dessalement de l'eau, des centrales d'assainissement d'eau au Sinaï, puis à El-Mahsama et dans d'autres régions. Donc, il y a des terres vertes, un demi-million faits d'eau au Sinaï, en plus des projets industriels. De même, il y a le port de l'Est d'Al-Tafria, considéré comme l'un des plus gros de conteneurs. Et le port d'Al-Ariche, qui sera l'un des plus grands ports de la Méditerranée. Il y a le port de Berdawel, aérien, dont la péninsule du Sinaï aujourd'hui est dotée de 3 universités principales, dont 2 à l'est du Sinaï, l'université du Rouen au sud du Sinaï. En plus de cela, on a ajouté au gouverneur du canal une partie du Sinaï. Le port Saïd a pris une partie du Sinaï, à l'est du port Saïd, il y a l'est d'Ismail et l'est de Suez. Et il y a des filiales de ces universités qui s'étuent dans la péninsule du Sinaï, en plus du développement dans le domaine d'enseignement, dans le domaine sanitaire, dans le domaine touristique également. Il y a le développement économique au Sinaï. Le lac de Berdawel, qui atteint 95 km, a été aménagé en plus des piscicultures créées dans la zone de l'est du canal, à l'est du Sinaï, qui produisent 55 000 tonnes de poissons par an. Et le lac de Berdawel, après être aménagé, nous aurons une pisciculture. Et par suite, il y aura une autosuffisance. Et par suite, il y a une exportation des grandes quantités du poisson. Il y a une renaissance touristique également, non pas seulement au sud du Sinaï, mais après la purification du nord du Sinaï, du terrorisme, nous aurons le côte nord au Sinaï, qui sera l'une des plus grandes destinations touristiques à la hauteur de destination de Ras, Al-Hikmah et Al-Alamin. Donc, il y a un plan de reconstruction du Sinaï au pied d'oeuvre, ce qui a rendu la péninsule du Sinaï une zone d'attraction, de population. Et si Dieu le veut, au cours de 20 ans au Sinaï, il n'y aura pas 2 ou 3 millions d'habitants. Et on va arriver à l'an 2050. Le nombre de la population au Sinaï ne va pas être moins de 6 ou 8 millions d'habitants. La voix n'est pas faite, nous avons déjà entendu vos propos. On vous entend très bien. Est-ce que vous m'entendez bien ? Si vous me permettez, monsieur le général, est-ce que vous pouvez nous décrire ? Est-ce que vous pouvez nous dire ? Je vous invite à faire des questions. Je vous invite à dire, je vous invite à la question. Ça va, il n'a pas de la question. Pour la question. Pour la question. C'est-ce que vous êtes en face. mais je vous invite à dire ? Non, je vous invite à dire, je vous invite à dire. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient vos sentiments en tant que fils des forces armées ? Comme j'ai déjà dit, le Sénai revêt une importance stratégique pour nous. Il est considéré comme un bouclier qui défend cette orientation et cette tendance de l'Est. Donc le Sénai revêt une importance stratégique. C'est le premier point. Deuxièmement, le Sénai est un territoire égyptien. Le sol du Sénai est plus cher que notre vie. C'est ce que nous avons déjà appris depuis notre naissance. C'est ce que nous adoptons actuellement à l'égard des territoires égyptiens. C'était impossible de céder une pousse de nos terres loin de l'Égypte ou sous le contrôle de tout occupant. Et par conséquent, tout le monde doit comprendre que ce ne sont pas les égyptiens qui cèdent leur terre, quel que soit le prix. Pour cette raison, on va trouver que toutes les guerres menées au Sénai étaient très dures. Et cette fois-ci, cette guerre sera une réponse parce que le plan de reconstruction du Sénai va rendre le Sénai une base très constante et qu'on ne peut pas attaquer facilement. Alors, la libération du Sénai a eu lieu après les opérations militaires du 7 juin 1967. Quelles sont les étapes qui ont été prises jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la libération du Sénai ? Ce qui s'est passé le 5 juin 1967 était une erreur commise par le commandant des forces armées. C'était une erreur personnelle. Il a émis des ordres aux armées de se retirer avant que le soldat égyptien voit l'ennemi. Quand Israël a mené les frappes aériennes, le commandant général des forces armées a donné les ordres et nous avons payé le prix de notre vie, de nos armes, etc. Cette erreur, le résultat de cette erreur était que l'armée égyptienne a quitté le Sénai et s'est retiré d'une manière inadéquate. Je voudrais dire que ce qui s'est passé n'était pas à la hauteur des efforts déployés par les forces armées. On s'est retiré de la terre et quand Israël a occupé le Sénai, a créé la ligne de Barleve, a créé des barrières inédites auparavant, tout ce qui a été créé par Israël en six ans a été éliminé par les forces armées. Le peuple égyptien a rejeté la défaite de 1967. On a formé à nouveau l'armée égyptienne pour faire la guerre de 6 octobre, ce qui a permis à l'armée égyptienne d'éliminer la ligne de Barleve après six heures seulement. Sur la rive est du canal, nous avons 50 000 soldats avec leurs armes et leurs munitions. Et nous avons commencé le processus de libération de la terre avec toute volonté, avec toute puissance. On n'a pas changé la situation qu'après l'intervention flagrante des États-Unis dans cette guerre, et ce qui a été déjà déclaré par le président Sédère six jours après la guerre, on a combattu les États-Unis et non pas Israël. Et ce qui a changé la forme du combat, quand le ministre, le secrétaire d'État américain Henry Kissinger est arrivé ici, il a informé le président Sédère qu'on va stopper la guerre. Mais Israël a pu traverser, grâce à une assistance américaine, il a pu traverser une partie à l'ouest du canal, mais nous étions prêts à combattre ces forces israéliennes. Mais le secrétaire d'État américain Henry Kissinger a déjà dit au président El Sédère, « Si vous voulez la restitution de la terre, vous pouvez le faire en paix. Mais si vous allez faire la guerre, on va intervenir avec l'armée américaine directement. » Ce sont les propos tenus par Kissinger. El Sédère lui a déjà dit que ce sera la garantie du retrait d'Israël. Parce que, comme vous le savez, il a déjà dit qu'Israël a subi la victoire des forces égyptiennes. Et Israël, il lui a déjà dit également qu'Israël était prête à se retirer du Sénai. On a commencé à prendre des mesures de paix après le souci et le feu à la fin du mois d'octobre, spécialement le 10 octobre 1973. Ensuite, on a commencé les mesures de paix qui ont été achevées par l'accord de paix, une libération totale du Sénai, dont nous célébrons aujourd'hui l'heure du 42e anniversaire de la libération du Sénai. Et nous avons pu restituer nos territoires grâce à Dieu et grâce à tous les efforts déployés par l'armée le 6 octobre 1973. Monsieur le général Nasr Saleem, on vous remercie infiniment. Et bon fêtez-vous avec mes meilleurs vous. et bon fête à l'occasion du 14e anniversaire de la libération du Sénai. Merci. Chers téléspectateurs, c'était monsieur le général Nasr Saleem, expert militaire et stratégique. Et il nous a parlé de l'état actuel du Sénai et également du trajet et du périple qui a été entrepris depuis la guerre de 1967 jusqu'à la libération totale du Sénai le 25 avril 1982. Et je tiens à remercier et saluer notre soldat inconnu, Hauda Smaï, notre interprète, qui malgré les jeunes techniques, vous a transmis cette interview en langue française. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Et merci à toi, Saint-Marc. Merci, Noa. Merci, chers téléspectateurs. Et bonne suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501